Salut tout le monde c'est Ryu on se retrouve sur la chaîne Neobank TV aujourd'hui pour le test de Destiny le roi corrompu Taiken King qui est arrivé juste hier en fait on attendait impassablement ce DLC en fait pour tous les fans de Destiny donc ça fait vraiment partie parce que voilà on était dans l'attente je vous avais proposé le test de la maison des loups et le ténèbre extérieur sur le jeu et voilà c'est vrai que sur le dernier test de la maison des loups je vous avais dit c'était une DLC avec beaucoup de panache et tout ça mais qui était très très light au niveau de la difficulté et vraiment c'est un jeu qu'on faisait rapidement là vous pouvez voir je suis en train de vous proposer dès le début de la vidéo l'ouverture du coffret le premier collector donc que je me suis procuré oui je suis allé tout racheter donc j'ai voulu partager ça avec vous rapidement vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce joli coffret et je peux vous dire qu'il y a pas mal de secrets bon déjà il y a des goodies super sympa notamment la pièce étrange que je vais vous présenter je vais vous montrer à la fin on retrouve des cartes voilà vous voyez la pièce étrange qui est là on retrouve des cartes on retrouve pas mal de choses sympa et on trouve la lettre de Katie justement qui est une personne juste énorme justement on va le découvrir dans ce DLC pour toutes les personnes qui vont se lancer dedans là vous voyez le contenu intégral donc pas couvert et regardez cette carte que vous venez de voir en fait vous allez voir la carte qui est tout juste en dessous où j'ai posé tous les éléments là vous voyez la lettre de Katie sachez qu'il y a un secret et sachez que sur la grosse carte que vous voyez tout en dessous en fait c'est tout simplement les 50 emplacements de la fameuse arme exotique qui est censé remplacer le Galahorn donc ne vous inquiétez pas je vais vous préparer en dehors du test une vidéo en vous faisant une photocopie tout simplement je vous présenterai des photos de cette carte que j'ai à ma possession en gros les 50 emplacements qu'il y a dans le cuirassé dans l'orix pour pouvoir obtenir l'armée exotique je vous laisse juste ce cas le teaser qui est juste magnifique j'avais envie de le proposer dans le test et puis on se retrouve juste après à tout de suite nous sommes proches aucun signe du roi des corrompus aucun de quoi vous avez peur et bien tu as éliminé son fils et là tu es dans son vaisseau je détecte une présence ennemie droit devant donnant leur de quoi bouger super j'arriverai jamais à me souvenir de tous vos noms tu pouvais pas attendre attendre quoi papa ours n'est même pas là voilà vous l'avez compris donc papa ours est là donc oryx je vous présente rapidement mon chasseur en fait juste pour un truc avant de se lancer dans le test regardez cette arme cette légende qui nous a qui nous a tenu enfin qui voilà qui nous a tous fait rêver je voulais lui rendre rien vous allez la voir je vais la démanteler bon ne vous inquiétez pas j'en ai gardé quand même 4 sur moi donc là c'est le cinquième galac que je demande je vous la démanteler juste par pour vous dire clairement pour faire comprendre justement dans quoi on s'embarque c'est à dire dans la cdlc malheureusement tout notre stuff part entre guillemets dans la poubelle moi personnellement évidemment j'ai gardé un exemplaire de chaque temps donc il faudra que ce soit les armes du raid que c'est toutes ces choses là donc voilà j'avais exprès voulu vous montrer avec le chasseur le démanteler du galac pour lui rendre hommage merci pour tout galac d'ailleurs le test là vous voyez vous avez vu mes 3 personnages donc vous 34 jusqu'à là tout va bien en se lançant dans ce nouveau DLC et justement par rapport aux attentes qu'on avait vous avez pu voir qu'on a soupçonné des nouvelles planètes qui devait arriver pas mal de choses qui devaient arriver bon on va en parler on va faire un gros résumé je vous ai proposé vraiment un test conséquent comme d'habitude j'ai envie de dire et là vraiment on va parler vraiment en fond des choses vous vous doutez bien que voilà pour toutes les personnes on avait dit on va garder les enveloppes on va garder ceci on va garder cela pour pouvoir prendre de l'XP rapidement parce qu'on n'avait pas compris le système de l'XP là je vous présente un petit peu la nouvelle carte vous voyez que le curassé n'est pas encore débloqué je vous propose tel que j'ai vécu la découverte du DLC avec des passages clés mon personnage principal évidemment qui était le titan j'ai les autres persos aussi qui sont montés il n'y a pas de soucis mais voilà moi je suis le titan à la base donc comme d'habitude c'est avec mon titan que je vais vous présenter l'aventure voilà dans le roi corrompu la première chose qui m'a vraiment fait plaisir en toute franchise déjà avant toute chose sachez que c'est un très bon DLC c'est un très très bon DLC et on va en avoir vraiment pour un long moment et on va chier les gars je vous le dis et les filles d'ailleurs aussi parce que voilà ils ont vraiment pris le temps de... en fait j'ai envie de dire tous les hardcore gamers de Destiny tous les personnes qui ont vraiment looté, fait les raids qui ont cherché vraiment à retourner le jeu et qui l'ont fait dans tous les sens du terme j'ai envie de dire au jour d'aujourd'hui en gros ce qu'on attendait au départ de Destiny à la sortie de Destiny au début avant même les extensions et tout ça plus avec les extensions en fait avec le roi corrompu voilà ils nous ont vraiment offert un bijou un bijou de contenu la seule chose voilà qui va un petit peu gâcher le joueur comme au moins un truc qui m'aimait j'ai envie de dire gâcher parce que voilà c'est... c'est le gars là c'est la grande fauchesse c'est toutes ces armes de brise glace et tout c'est des achardons qui qui ont vraiment marqué une époque euh... des nouveaux joueurs évidemment n'en auront pas connaissance même s'ils vont les looter ils vont dire c'est quoi cette merde en fait guillemets parce que voilà c'est vrai qu'au niveau du stuff vraiment il y a une différence de niveau affolante parce que vous allez mettre même une arme verte ou une arme bleue sur vos personnages désormais bon voilà c'est plus puissant que ce que vous avez l'accoutumé moi quand même le DLC j'ai décidé de vous le proposer avec ma faucheuse mon gala histoire de leur tir irrévérence euh... parce que voilà c'est des armes vraiment qui m'ont qui m'ont marqué je pense comme beaucoup de joueurs euh... qui nous ont fait vraiment j'allais dire traverser les ténèbres dans tous les sens du terme et puis voilà donc là on débarque dans un DLC les attentes c'est quoi c'était la difficulté du jeu c'était un raid on n'y a pas accès évidemment le raid ça sera les 18 à 19h d'ailleurs on vous proposera un live on va s'embarquer dans quelque chose d'assez compliqué je pense pour la première fois je dois reconnaître que voilà Bungie là ils nous ont vraiment confronté devant quelque chose de compliqué parce qu'il n'y a qu'à voir déjà là je vous présente un petit peu les modes PVP vous pouvez voir plein de nouveaux modes de jeu et tout ça je vais juste m'arrêter sur quelque chose sur l'image que je suis en train de vous présenter vous allez voir je vais sortir vous voyez les deux personnages évidemment vous voyez l'arcaniste et le chasseur avec le stuff d'Osiris au fond de map vous allez voir je vais sortir je vais rentrer exprès juste pour que vous voyez quelque chose sur un petit détail que je me suis arrêté vous voyez que les personnages changent et je voulais vous montrer justement le casque du titan de la bannière de fer regardez il est juste magnifique c'est le nouveau stuff de la bannière évidemment la bannière pour l'instant elle n'est pas programmée on ne sait pas encore quand ils vont nous le remettre en principe c'est une fois par mois désormais on verra bien donc c'était juste où je vais m'arrêter sur cette petite image vous voyez la photo qui change d'ailleurs c'est très très sympa c'est vachement bien fichu donc voilà concrètement sur ces DLC vraiment on a vraiment j'ai envie de dire voilà ils ont répondu présent Benji a vraiment répondu présent à tous les niveaux vraiment à tous les niveaux que ce soit au niveau de la difficulté au niveau du scénario voilà quelque chose de vraiment enfin j'ai envie de dire parce qu'hormis les tarés comme moi qui sont allés chercher dans leurs grimoires les cartes les armes ça a été fabriqué par qui qui est qui qui est Osiris etc etc la trame principale du jeu à travers des grimoires j'ai été obligé d'aller voir justement parce que j'adore des chimiques et c'est vrai que hormis je veux dire les quelques fadas comme moi qui sont partis voir ça je pense qu'il y a pas mal de gens voilà ils connaissent vite fait l'histoire des chimiques parce que c'est vrai que ça a été assez bâclé au départ dans les premiers trucs même si la maison des loups a un petit peu poussé pour faire comprendre certaines choses avec la reine tout ça c'est vrai que beaucoup d'autres joueurs se posent toujours la question quel est le scénario de des chimiques aujourd'hui bon c'est qu'il y a le voyageur et tout ça mais on ne sait pas plus et c'est vrai que justement dans le roi corrompu là vraiment ils ont poussé déjà il y a quelque chose d'assez sympa au niveau du scénario que je tenais vraiment à mettre en avant c'est que désormais vous avez les personnages comme Zavala donc l'avant-garde des titans Kate 6 qui est juste énorme je le kiffe pourtant je ne suis pas chasseur de métier on va dire je suis titan mais vraiment le personnage de Kate 6 l'avant-garde des chasseurs il est vraiment un charisme il est vraiment vraiment sympa vous allez voir il y a vraiment une trame autour de ces personnages il y a une trame déjà autour de beaucoup de personnages Iris Morne et tout ça l'avant-garde des arcanistes tout le monde aux Iris on apprend beaucoup de choses et tout ça mais c'est vrai que voilà Kate 6 ça va être vraiment il va vraiment mettre une claque les gars et vous allez voir tout au long du test je vais vous proposer justement des petits passages du scénario ne vous inquiétez pas on spoil peut-être un peu on va dire mais vous êtes loin encore des choses là vous voyez je viens d'arriver à la tour donc je vous présenter rapidement la tour là vous voyez j'obtiens mon emblème triomphe ça veut dire j'ai été on va dire une légende sur la première saison de Destiny comme je pense pas mal d'entre vous qui ont galéré qui se noulaient là vous voyez je récupère un je ne sais plus comment il s'appelle le bidule bon là je commence à ouvrir mes enveloppes je commence à m'énerver donc là moi j'ai le corps lecteur du coup il m'a donné le fagnon vous avez vu le fagnon exotique et tout ça bon qui va pas faire de mon feu sur moi je vous rassure ça va très vite donc les enveloppes j'avais gardé exprès tout ça pour l'XP j'avais obtenu les trucs Red Bull exprès pour l'XP etc etc la finalité ça va pas servir à grand chose remis le Red Bull parce que en fait ce qu'on avait pas compris justement c'est par rapport à toutes les annonces qui ont été faites nous on pensait qu'il fallait juste monter le level 40 rapidement être prêt pour le Red le stuff au pire des cas on pensait que ça pouvait se modifier s'améliorer et puis voilà on allait faire le Red le 20-18 or c'est faux c'est totalement faux sachez un truc c'est que voilà dans ce nouveau DLC monter des niveaux c'est très facile vous avez fait 5 parties de PVP vous vous remplissez 2 contrats vous êtes niveau 40 à ce niveau là il y a aucun souci et c'est vrai que sur le coup ça m'a un petit peu choqué ça a été encore plus rapide que la Maisonne des Loups je dis pour monter 34 j'avais mis 4h à tout casser 6h allez on va dire grand maxi sur le premier DLC et là je dis comment en 1h de jeu j'étais passé niveau 40 avec mon titan donc c'est vrai que je me suis affouré mais qu'est-ce qu'il se passe et tout ça putain c'est abusé et tout et ne vous inquiétez pas c'est pas parce que vous passez niveau 40 que ça fait de vous un monstre parce que désormais ce qui compte les gars c'est la lumière et la lumière de défense elle est ultra importante je vous donne un exemple pour être niveau 40 vous allez rentrer dans un assaut épique niveau 41 vous vous faites mais déformer si vous n'avez pas le stuff vous vous faites mais violer tout simplement alors évidemment ça devient impensable de se dire on est 40 on a un petit gars là à 170 j'ai looté une roquette à 250 légendaire et tout je suis chaud je suis bruyant je vais aller faire le raid c'est impensable je vous dis sincèrement pour pouvoir rentrer dans le raid de Oryx et je peux vous le dire parce que j'en ai du raid j'ai envie de dire dans le coffre là vous voyez je suis en train de en même temps je suis à la tour vous voyez la présentation je suis en train de prendre mes trucs et tout ça vous voyez tout ce qu'il y avait sur moi j'ai des pauses c'est fait exprès parce que je voulais vous présenter la tour un petit peu vous montrer aussi en décryptage en direct un petit peu ce que j'ai obtenu au début ce que j'ai pu avoir et tout ça donc les choses que j'avais à obtenir par rapport à l'astromore et à la nouvelle monarchie par exemple c'est des choses que je pourrais m'équiper sur le perso une fois qu'il est niveau 40 jusqu'à là tout va bien j'ai eu un petit peu de chance l'astromore m'a assez daté donc ça va même la nouvelle monarchie ça m'a donné des couleurs que j'attendais depuis très longtemps le pendu le revenant au niveau de l'astromore et l'effortissier au niveau de la nouvelle monarchie enfin bref vous voyez en direct sur la vidéo tout ce que je suis en train de faire à la tour vous verrez une sorte d'iPhone maintenant désormais qui sont arrivés à la tour vous avez pu voir le coffre qui a grandit donc on a déposé jusqu'à 72 armes maintenant donc c'est cool parce que du coup ça m'a empêché de jeter mon stuff le seul truc que j'étais obligé de démanteler personnellement c'était les fusées automatiques parmi les importants comme le Mont Rouge et compagnie les exos quoi la collection d'exos sachez qu'au niveau des exotiques au jour d'aujourd'hui je suis malheureux entre guillemets parce que la seule arme exotique que je n'ai toujours pas lootée dans ce putain de jeu et tout le monde se fout de ma gueule c'est le 4ème cavalier et je vous disais que là j'en ai looté une vingtaine toutes les armes qui a looté le 4ème cavalier ils ne veulent pas le mieux de donner donc j'espère avoir un petit peu de chance juste pour ma collection puisque dans la finalité dans le stuff ça ne va même plus me servir à grand chose donc voilà vous verrez aussi quand on va arriver il y a des sortes d'iPhone dans l'avant-garde je vais vous présenter et je vais vous montrer ce que vous avez obtenu dans l'année 1 ce que vous avez obtenu dans l'année 2 vous allez voir de toute façon à travers la vidéo de la tour je vous présente un petit peu je vous fais une tour rapide de voir que maintenant vous pouvez récupérer vos vêtements par exemple vous avez eu un emblème une seule fois désormais vous pouvez l'acheter sur 3 personnages c'est vraiment super sympa ce qu'ils ont fait le coffre a grandi le menu du jeu a changé donc au niveau de l'interaction là vous voyez mon titan je fais le camp avec avec ma nouvelle danse qui est juste magique et l'arcaniste aussi est vraiment pas mal dans ce genre le chasseur j'aime un peu moins voilà c'est sans plus au niveau de la danse question sur le chasseur au niveau des doctrines justement on va en parler aussi des doctrines mais ça je voulais vous parler au cours du test au moment parce que je vous ai fait quand même à travers le test je vous ai fait une présentation quand j'obtiens justement ma doctrine du titan ça va spoiler un peu certains titans mais bon je pense que vous l'avez déjà fait pour certains et d'autres qui au contraire peut-être que ça leur donnerait envie parce que moi j'ai vraiment kiffé avec mon titan d'arriver dans un endroit que les joueurs d'Osiris connaissent bien vous verrez tout ça tout au long du terme je ne me mélange pas les pinceaux apparemment ça arrive donc voilà vraiment première chose donc je vous le disais le scénario ils l'ont vraiment vraiment bossé au niveau du stuff voilà comme je vous le disais dans un aso épique maintenant un simple aso épique nuit noire pour pouvoir y rentrer il faut que vous ayez le sacrement de la défense tout le monde a attendu parler des nouvelles doctrines je vous ferai la présentation et tout le monde a entendu parler des fameuses lames légendaires les fameuses épées qu'on peut avoir qu'on avait pu voir dans les présentations de Bungie avant la sortie je crois qu'on peut avec des épées exotiques et tout ça donc il y avait les défensifs les attaques etc on va en parler d'ailleurs il y a une petite vidéo qui viendra sur la chaîne où je vais vous montrer rapidement pour ceux qui sont déjà avancés dans le jeu comment farment rapidement les éléments qui permettent justement d'obtenir les 25 objets je vous dis le nom à chaque fois c'est les radians je ne sais même plus comment ça s'appelle par rapport à la quête de l'épée donc je vous montrerai vraiment l'emplacement pour rapidement réformer les coffres pour pouvoir rapidement obtenir votre contrat et terminer votre quête donc nous ne nous égarons pas je vous ai expliqué je vous ferai une vidéo exactement pour avoir les 50 emplacements de la nouvelle arme exotique qui est dans le puracier grâce à un collector qui est très 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 sympa et je vous proposerai aussi une vidéo comme une forme rapidement de toute façon on vous prépare vraiment beaucoup de choses cette année sur Destiny donc ne vous inquiétez pas il y a pas mal de surprises qui arrivent on va vraiment vous proposer pas mal de choses sur Destiny cette année là revenons sur le test revenons sur le droit des corrompus donc voilà vous voyez que là j'arrive dans la vanguard vous allez voir ce qu'il nous propose de nouveau etc etc donc là vous voyez il y a Katie il y a Zavala j'oublie à chaque fois le nouveau de l'arcaniste bref vous verrez directement voilà là j'accepte la quête justement mes nouvelles quêtes que nous proposent tout ça donc vous voyez à travers la vidéo justement vous découvrez un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas des Shinies justement et tout ça ça vous permet un petit peu de voir les changements les nouveaux spectres les spectres legendaires etc donc voilà maintenant dans ce test là je suis obligé aussi de m'adresser entre guillemets à deux publics les deux publics c'est lesquels c'est tout simplement le public le mien c'est à dire les mecs comme moi qui ont explosé le jeu dans tous les sens du terme et puis les personnes justement qui vont arriver sur le droit corrompus fraîchement arrivé et qui vont j'ai envie de dire ils ne vont pas avoir votre grimoire les gars mais voilà désormais vous avez un objet qui vous permet de passer niveau 25 moi j'ai vu Kempachi de la team qui ne jouait pas des Shinies par exemple je donne un exemple il a pris l'objet il était niveau 25 et hier soir on a un petit peu farm sur le curassé il est déjà passé niveau 37 donc ne vous inquiétez pas voilà pour les nouveaux le niveau est rapidement pris il y a un truc aussi qui va peut-être un petit peu choquer les joueurs entre guillemets de Langueda comme moi les joueurs de la première année c'est à dire c'est au niveau du loot le loot d'un Destiny vous savez ce que c'est c'est vraiment de la chance et le loot intelligent il n'est toujours pas en place je vous assure donc voilà ce qui peut être énervant c'est vraiment que le par exemple j'ai vu des personnes qui débarquent des novices sur Destiny c'est le marronnage du mec qui marronne sur le loot des autres mais c'est pas mon genre généralement je suis content pour les autres mais c'est vrai que sur le roi corrompu ça m'a un petit peu énervé et il n'y a pas comment d'ailleurs certains de mes coéquipiers comme ce Tixilove c'est des gros joueurs on arrive on a un stuff de malade on a une expérience de malade sur Destiny et tout ça on voit des gens qui viennent de commencer des gens qui viennent de commencer juste le roi corrompu ils sont arrivés ils se sont mis 40 comme nous parce que ça expé très vite et là on les voit ils loot des armées exotiques tombées des rapaces noirs 2 des maîtres du tonnerre 2 j'étais là j'ai dit mais c'est quoi ce bordel et moi ils me filaient quoi des tribus de l'épreuve bon l'astromant heureusement que je suis à l'astromant il m'a dit tiens tiens prends un peu mais c'est vrai que voilà c'est un peu traumatisant j'ai envie de dire parce qu'on arrive et on se retrouve vraiment devant un nouveau jeu c'est un nouveau départ il y a énormément de quêtes dans le jeu ils ont mis vraiment beaucoup beaucoup de quêtes et différents personnages vous allez être amené à faire énormément de quêtes dans le jeu que ce soit les quêtes d'Iris les quêtes de l'avant-garde les quêtes de votre doctrine les quêtes sur le curassé le curassé c'est quoi c'est justement la cour d'Oryx la fameuse cour d'Oryx que vous avez pu voir sur les présentations vous allez voir de toute façon dans la vidéo vous verrez je vous montre vraiment l'évolution de mon titan donc mon titan qui a tout fait sur la saison 1 et là qui débarque sur la saison 2 donc c'est assez cool ça vous permet de voir déjà pour les joueurs de longues dames un petit peu l'évolution comme ça fonctionne qui galère un petit peu peut-être comme certains d'entre nous avec l'arrivée de ce nouveau DLC bizarrement et tant mieux j'ai envie de dire parce que ça prolonge vraiment l'aventure tout simplement ça apporte vraiment un nouveau jeu on est devant vraiment un nouveau jeu avec ce Roi Oryx donc ce nouveau DLC au départ quand on nous a dit qu'il n'y aura plus rien jusqu'à Destiny 2 parce qu'on sait désormais que Destiny 2 sortira donc à septembre prochain septembre 2016 je pense que clairement ce qu'ils vont apporter ça va être un graphisme monstrueux un nouveau graphisme un nouveau univers tout ça on va garder nos personnages historiquement et tout mais j'ai envie de dire au jour d'aujourd'hui mon joueur commande qui a fait la saison 1 sur Destiny qui a tout explosé dessus rien que j'ai vu comme je suis débarqué sur l'arc on peut dire je suis arrivé équipé comme un mot ce serait finalement je démarre en slip donc c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est vraiment un nouveau jeu et tout le monde est au même niveau tout le monde est pareil oui concrètement ce qui va changer c'est voilà vous avez peut-être plus l'habitude de Destiny 2 mais j'ai envie de dire dans la finalité pas vraiment parce que j'ai vu des joueurs qui viennent de débarquer qui ont joué avec nous et tout ça là-dessus qui commencent à peindre l'aventure et qui concrètement voilà quoi du moment que ces joueurs ils arrivent rapidement à comprendre des signes et tout ça ils vont jouer de la même façon que n'importe qui je veux dire c'est pas quelque chose d'exceptionnel donc en fait si vous voulez j'ai envie de dire c'est pareil pour tout le monde donc voilà on est vraiment devant un jeu nouveau départ des signes rois corrompus c'est 0 pour tout le monde nouveau départ nouvelle aventure ben ceux qui connaissent la tour ben j'ai envie de dire ouais c'est santé à l'aise mais moi je ne me sens plus si à l'aise que ça j'ai envie de dire et puis ceux qui la connaissent pas ben ils vont débarquer de la même façon que vous donc en gros vraiment ce qu'ils ont réussi à faire et d'ailleurs moi vraiment je tiens à féliciter Benji à ce niveau là sincèrement il y a le râlage du loot parce que ouais on vous dit putain on s'est fait chier on a fait les trucs les plus difficiles on a bouffé le jeu pendant un an on passait voilà c'est ce que je dis c'est qu'avec les coéquipiers on s'est dit bon on va arriver les gars on monte direct 40 on rentre 48 heures après au Rix on le déboîte dans tous les sens etc etc mais en fait c'est fou c'est fou parce que la première image directement qui vient c'est tout simplement que non ben Rix vous n'allez pas le déboîter comme vous voulez le vendredi à 18h quand vous voyez la difficulté des assos épiques et tout ça la difficulté à repartir à 0 avec un stuff à 0 donc concrètement vous vous dites ouais ça va être galère et c'est surtout la chance du looteur c'est toujours destiné c'est ça c'est que c'est un jeu de goûte c'est un jeu de chance et moi je peux vous dire déjà sur Cropta j'étais probablement le mec le plus chanceux je suis rentré la première fois dans la grève je me suis dit fou Cropta sur la maison des loups ils m'ont fait tirer ils m'ont fait galérer de toute façon ils étaient obligés de me lâcher les trucs parce que j'avais même plus quoi looter dedans donc j'avais plus rien à prendre j'ai marché sur la maison des loups là j'arrive je suis comme tout le monde donc vous l'aurez bien compris ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que moi voilà je dis chapeau à ce niveau là aux développeurs du jeu parce qu'au départ vous allez avoir de l'amertume les joueurs comme moi vous allez un petit peu dire putain il faut y chier quand même j'ai l'impression que j'ai fait tout ça pour rien or c'est pas vrai parce que finalement vous allez me dire vous avez un emblème à raconte le triomphe ça fait toujours plaisir vous avez alors là ici vous voyez c'est les collections des emblèmes donc toutes les emblèmes que vous avez débloqués vous pouvez les récupérer vous pouvez les démanteler ou récupérer etc évidemment vous pouvez avoir question d'exemplaires sur chacun des personnages donc revenons je viens de dire à notre test au jour d'aujourd'hui moi j'ai trouvé vraiment ça super au début je vous ai dit vous avez un peu d'amertume je vous dis putain j'ai fait tout ça pour rien mais quand même non parce que vous avez fait quand même mon grimoire vous avez vécu l'histoire de déchimé saison 1 toutes ces choses vraiment qu'on a partagées il y avait déjà les joueurs de la saison 1 ensemble la grande fausseuse le caveau de verre la chute de cropta toutes les choses qu'on a pu partager et le plaisir qu'on a pu justement et le mec comme moi par exemple certains de mes coéquipés m'ont dit tu es fou tu as acheté le collector et tout ça c'est mon plaisir c'est mon kiff j'adore Destiny personnellement c'est vraiment le jeu qui m'a transporté depuis que je suis dessus ça fait très longtemps que je n'avais pas pris aucun plaisir à les jeux donc oui après on devient hautain parce qu'on se balade sur le jeu j'ai envie de dire sur la maison des loups j'étais très hautain jusqu'à la sortie de DSC j'étais là j'ai dit putain j'ai tué le jeu j'ai étouffé et tout ça et finalement je suis agréablement surpris parce que là je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui Bungie avec le rapport rompu il nous propose vraiment un tout nouveau contenu fraîchement arrivé avec de la vraie difficulté vraiment de la vraie difficulté et si je vous dis ça les gars c'est un joueur qui vous parle qui a vraiment marché sur Destiny sans prétention sans faire le mec je suis une des jeunes on peut dire je fais partie des des jeunes des Destiny entre guillemets comme beaucoup de joueurs d'ailleurs les mecs qui sont vraiment éclatés dessus ils se sont cassés le queue à faire tout ce qu'il y avait à faire ouais j'ai marché sur Destiny 1 et bien là j'arrive en slip sur Destiny 2 enfin Destiny 2 Destiny Roi Corrompu deuxième saison je veux dire donc quand on voit désormais le Roi Corrompu ce qu'il nous apporte on s'est dit alors putain mais je vais me tuer sur un Roi Corrompu je vais avoir un personnage une histoire donc qui continue à évoluer parce que quand même il y a une prolongation sur 10 ans le développeur là vous voyez on se lance dans la première mission donc je vous laisse découvrir vraiment vous allez voir je vais arriver au graphisme parce que je voulais vraiment m'arrêter sur tout ce qui est équipement stuff niveau et je voulais m'arrêter avec un règlement sur le scénario chose que j'ai fait donc là je lance la première mission du jeu c'était vraiment pour vous montrer le graphisme parce que comme vous pouvez voir même graphiquement le jeu a évolué il y a de l'amélioration ils ont amélioré la qualité de l'image est beaucoup plus jolie ça m'a surpris aussi et je pense pas mal de mes coéquipiers ont été surpris aussi à ce niveau là parce qu'on ne s'y attend pas on s'est dit bon le jeu on sait que c'est le même donc en extension en espérant que ça soit difficile et que ça nous apporte vraiment un contenu avec une bonne juridique on n'a pas été déchus parce qu'il y a tout qui a été apporté par Benji vraiment ce DLC vraiment moi je leur dis vraiment chapeau aux développeurs de Benji parce que vraiment on voit qu'ils ont travaillé les mecs ils ont retenu moi ce que j'ai aimé dans l'attitude des développeurs de Sini le Roi des Corrompus c'est que les mecs ils ont pris en compte les critiques de la communauté ils ont pris en compte parce que voilà il y a malheureusement des garçons qui n'ont jamais fait de raid de leur vie et tout ça il y en a beaucoup il y en a vraiment des joueurs qui n'ont jamais fait un seul raid c'est vraiment ceux qui galèrent on va dire mais les mecs comme nous entre guillemets nous c'est la saison 1 quand vous baladez autant sur le jeu et tout ça ça fait plaisir que de savoir que le développeur a vraiment écouté entre guillemets les critiques de la communauté et ils ont apporté vraiment un contenu avec les scénarios on va faire le scénario de déchirer ça fait plaisir c'est vraiment plaisir on s'attache à des personnages Kate is moi personnellement c'est nos chouchous pourtant je ne suis pas chasseur on apprend beaucoup de choses sur la trame du voyageur d'Oziris qui est un personnage très important en vérité c'est pas que le PVP et tout ça vous devez comprendre pourquoi il est là vous devez comprendre qui il est c'est un arcaniste à la base qui faisait partie de l'avant-garde et aujourd'hui ils sont à l'Oziris donc je ne vais pas vous spoil je vous laisse découvrir mais il n'est pas mauvais pour les gardiens mais pour l'avant-garde on va dire le fait que vous soyez chez Oziris vous devenez automatiquement un peu face à Shax qui est le personnage de l'épreuve et Zavala etc je ne vais pas vous spoil sur le scénario c'est pas mon but il est vraiment un peu de découvrir parce qu'ils sont gavés dessus je trouve vraiment intelligemment travaillé aussi on apprend vraiment beaucoup de choses sur le voyageur le côté obscur le ranger de la force et tout d'ailleurs quand je dis le côté obscur de la force on voit beaucoup d'inspiration vous verrez pendant les cinématiques ils sont gavés sur Star Wars il y a une chose peut-être que je vous apprends c'est que sachez que Bungee avait déboursé une grosse somme d'argent pour pouvoir mettre en place les passe-faux vous savez les fameux passe-faux pendant le jeu qui appellent clairement Star Wars la menace fantôme et puis tout le reste sachez qu'ils ont payé quand même une licence pour pouvoir mettre les passe-faux en place pour les joueurs donc on voit vraiment c'est des gens qui bossent j'ai envie de dire entre guillemets directement à travers ce qu'ils les ressentissent et ce qu'ils peuvent ils peuvent avoir parce que la communauté vraiment leur porte comme critique etc etc donc vraiment ça je voulais vraiment le souligner parce que c'est rare c'est très rare même si on va dire j'ai envie de balancer le truc c'est dans les temps ça n'est pas pendant des années Activision Activision vous l'avez vu récemment sur Blackboard 3 je leur ai apporté des bonnes critiques développeur satire certes mais c'est Acti qui sort le jeu quand même là il commence vraiment en même Activision on a l'impression qu'il commence vraiment à s'intéresser aux joueurs il s'interesse toujours au pognon ça en le sait mais qui ne s'intéresse pas au pognon donc c'est pas le sujet donc vous voyez sur la première mission je joue avec moi dans trois choses et le gars là c'est vraiment pour tirer réveillance donc vous avez bien compris je vous ai parlé du scénar je vous ai dit que le scénar sans le spoil bien entendu par l'arrière cinématique et cet attachement qu'on peut avoir à certains persos c'est vraiment super sympa la difficulté on va revenir dessus sur la difficulté le stuff qui part la poubelle paye-moi personnellement le goffre parce que je ne suis pas non plus con je ne vais pas jeter un homme de galère le seul truc comme j'ai dit j'ai démantelé c'est mes fusées automatiques les fusions et les impulsions je ne fous jamais avec peut-être c'est con parce que j'ai pu remarquer sur le justement sur le roi décorrompu les automatiques sont assez énervés donc voilà au niveau du stuff le scénar le graphisme et là on arrive dans un univers de roi décorrompu où évidemment vous retrouverez bien entendu les personnages qui ont été déjà les déchus les cabales la ruche et les vex donc on retrouve toujours bien sûr nos amis les extraterrestres mais vous avez désormais les personnages du corrompu dans le combris qui sont vraiment bien foutus vous les voyez là je suis en train de jouer c'est vraiment une petite minute ils ont mis en plus à travers la difficulté le scénario et tout ça il y a une ambiance une vraie ambiance dans le roi décorrompu une ambiance noire et ça ça je kiffe vraiment je kiffe la bande son aussi est vraiment terrible rien que le thème d'orix je ne sais pas si vous a fait la même chose vraiment désormais vous pouvez valider on va parler un petit peu maintenant des l'inventaire et tout ça pour ceux qui connaissent déjà le jeu évidemment juste pour vous apporter une explication et pour ceux qui ne connaissent pas ils découvriront parce que le but du test aussi c'est de leur faire découvrir donner l'envie de découvrir le test c'est l'objectif clairement du test donc voilà plus je vais corrompre des joueurs à des signes plus ça fait plaisir parce que j'adore des signes il y a peut-être que par le roi décorrompu c'est celui qui vous propose le test donc on arrête un petit peu les conneries parce qu'on divague on s'éloigne donc désormais vous pouvez valider vos contrats directement donc de votre inventaire il suffit de terminer le contrat vous appuyez sur X ça vous valide le contrat quoi d'autre les écus légendaire voilà c'est ça que je vous parlais on a eu droit aux lumières éthériques on a eu droit aux éclats iradiens on a eu droit à tout dans ce jeu chaque année finalement les trucs portaient à la poubelle bizarrement on loot encore des lumières éthériques alors on va savoir à quoi ça sert j'ai pas encore testé parce que j'en ai plus j'ai tout balancé en fait pour complètement parce que ça va se souler donc là je joue avec mon assailien Benentangio vous voyez je vais vous montrer dans la vidéo cette machine de guerre qui est devenue le titan qui a toujours été une machine mais là il fait vraiment peur je vous le dis Benentangio avait parlé d'ailleurs de ça ils avaient dit qu'il voulait faire en sorte que le titan il fasse peur et là je peux vous dire qu'il fait peur l'arca aussi il est très agressif vraiment très sympa et le chasseur justement au niveau de la doctrine on trouvait que vraiment c'était c'est quoi cette doctrine de merde à qui sert à quoi alors que c'était une légende de la saison destinée croyez moi que les gars ils vont au sérieux croyez moi qu'ils vont vraiment vous aider ça va faire un bon coéquipier chose qui c'était pas le cas avant parce que c'était une soliste bref la doctrine on en parlera on va y arriver donc je vais vous parler au niveau des écus légendaires les écus légendaires concrètement ça va être vraiment c'est cool aussi quelque part parce que l'écus légendaires désormais on sait que c'est ça qui permet d'améliorer tout le stuff d'améliorer vos armes sachez que par exemple il y a un truc que certaines personnes ne savent pas les particules de lumière il suffit d'aller dessus les utiliser ça peut augmenter votre équipement je vous le dis en passant pour ceux qui ne le savent pas vous pouvez aller sur les lumière éthérique directement utiliser ça fait augmenter l'xp de votre équipement que ce soit le stuff au niveau de l'armement ou le stuff au niveau des armures donc chose à savoir les particules de lumière sont devenues très importantes après il y a quelque chose une petite combine à la con qu'on avait trouvé au début c'est sympa d'ailleurs ça vous fait monter à l'astromore ou à la nouvelle monarchie ou à la guerre future sachez qu'avec tout ce qui est militants lourds plastaciers que vous avez chopé pièces d'armes tout ça désormais ça s'appelle tout ça vous pouvez l'utiliser si vous avez juré allégeance entre guillemets juré allégeance une fois par semaine donc ça change vous n'avez plus besoin de porter un fanion donc du coup c'est sympa parce que ça vous fait augmenter l'avant-garde l'épreuve et en même temps vous augmentez votre là où vous avez juré allégeance que ce soit l'astromore l'archie etc donc sachez que grâce à toutes ces cartouches munitions lourdes pièces d'armes pièces d'armure et particuliers de lumière vous pouvez les utiliser pour rapidement monter votre niveau dans le jeu pour passer directement dans un rang ce qui est cool moi j'ai été un peu con parce que j'avais déboîté je ne sais pas combien d'enveloppes je les ai mis de côté exprès pour me faire plaisir en fait si j'aurais gardé tout ce que j'ai ouvert comme enveloppe je n'aurais pas passé les rangs je les ai refaits là j'aurais eu une meilleure stuff croyez moi parce que moi finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai pensé qu'il fallait XP mais en fait j'ai fait une erreur et en fait j'aurais dû tout garder et augmenter mon niveau dans chaque facture là vous voyez c'est super sympa vous allez voir j'ai dit la première mission et tout ça je vous laisse regarder un petit peu en même temps que je vous parle du test après on va arriver je vous ai mis après ça même un petit passage de Kate 6 là vous allez voir en fait un passage du scénario après il y a un petit passage sympa je vous le fais un peu il y a encore Kate 6 la meuf qui nous file les vaisseaux j'ai jamais su comment elle s'appelle peut-être je le saurais maintenant parce que justement ils ont vraiment développé le scénario après sur la game ce que vous allez voir venir on va arriver justement sur les doctrines on va parler des doctrines donc vraiment je voulais revenir pour terminer sur les équus légendaires pour l'augmentation les équus légendaires ça s'obtient tout simplement en remplissant des quêtes en remplissant des contrats dans le cuirassé vous pouvez en choper vraiment de partout et par exemple pour les personnes qui ont découvert des armes exotiques moi qui ai tous les armes exotiques sauf le 4ème cavalier désormais par exemple si vous avez découvert la vérité 1 par exemple ou le Dernière Parole ou le Rapace Mort désormais vu qu'ils existent en version 2 par exemple s'il suffit de ramasser je ne sais plus 250 équus légendaires ça va très vite ne vous inquiétez pas au début ils auraient des goûts dans le jeu ils n'en donnent pas et tout ça mais en fait vous allez comprendre ça va très très vite donc là on ne voit pas par où parce qu'il commence à s'énerver vous pouvez en ramasser rapidement par exemple si vous avez déjà la vérité 1 et que vous l'avez découvert vous allez directement vous rendre à l'avant-garde vous allez sur l'iPhone des armes exotiques vous allez sur la vérité 2 et si vous avez 350 équus légendaires vous achetez l'arme tout simplement donc ça c'est vraiment sympa quand même après sachez qu'avec les équus légendaires vous pouvez acheter évidemment vous avez pu voir les équipements chez l'astromore chez la nouvelle monarchie chez l'épreuve chez l'avant-garde etc etc donc ça aussi c'est vraiment quelque chose de bien voilà c'est ça qui est super super sympa donc vous l'aurez compris les équus légendaires c'est vraiment devenu le point clé dans le jeu c'est plus les lumières éthériques c'est plus tout ce qu'on a vu dans le passé c'est devenu vraiment la chose importante pour se stuffer pour augmenter rapidement au niveau des petits niveaux justement s'acheter de l'équipement s'acheter des exotiques etc etc vous l'aurez compris donc là vous voyez donc Iris Morne qui est énervé et tout ça dans le scénario vraiment super sympa je vous laisse regarder un petit peu le comportement de l'étude de Katie c'est un truc super sympa là qui va dire à Zavala j'en pouvais plus moi personnellement au niveau du scénario parce que j'aime bien des Chini j'aime beaucoup des Chini donc du coup là il risque il fait toute sa scène il est vraiment sympa ce passage du scénar ça va vous permettre de voir vraiment qu'ils sont travaillés qu'on peut voir à la base c'est des persos de l'avant-garde ça foutait personne on allait limite leur parler parce que les mecs ils foutaient quatre trucs au début et puis on allait faire un raid on n'allait plus jamais retourner les voir et là ils ont pris vraiment une place importante regardez c'est vraiment travaillé je vous laisse regarder ce qu'ils se disent c'est vraiment super sympa on va passer après sur les doctrines on va parler justement des doctrines donc vous savez désormais que le chasseur va avoir sa troisième doctrine la doctrine abyssale écoutez-la regardez il est énorme ce perso K-6 vraiment il est énorme je ne sais pas si vous avez vu le dialecte en dessous vous avez réussi à entendre parce que son jeu est un petit peu bas donc en gros Zavalai lui a dit putain la conversion n'est pas finie et il a dit justement c'est pour ça je m'en barre et là vous voyez encore un autre passage avec la meuf qui nous fide les vaisseaux d'ailleurs elle vous donne une quête un épreuve peut-être il y a une quête exotique sachez que déjà remis vous avez des quêtes exotiques aussi l'instrument peut vous filer des quêtes la nouvelle monarchie peut vous filer des quêtes tout le monde peut vous passer des quêtes donc c'est ça qu'il faut savoir aussi c'est ça qui est aussi sympa c'est qu'on n'a plus juste les contrats à faire on a vraiment des quêtes j'en ai parlé au début du test vraiment on a des quêtes à faire désormais discussion que vous avez vraiment vraiment le roi des corrompus que ce soit pour les joueurs de la ring qui se sont tués dessus ben les gars franchement je pense qu'on va y avoir vraiment pour une bonne durée de vie parce qu'il y a il y a vraiment je ne sais pas beaucoup de choses à faire les difficultés liées croyez-moi que les difficultés liées putain qu'est-ce que c'est chiant par moi on est là on se dit putain mais j'ai jamais joué c'est pas le bordel donc du coup si vous voulez on est dépaysé cet épaysement est clair et tant mieux tant mieux que ce soit les joueurs de l'omoda comme j'ai dit que ce soit les joueurs qui vont débarquer là ils vont avoir du contenu à gogo et en fait ce qui fait un peu de la peine parce que pour les nouveaux joueurs c'est que les mecs vont arriver avec leur niveau qui vont se stoffer dans le roi des corrompus ils vont arriver dans la chute de croplé et dire c'est ça leur truc difficile qu'ils parlaient les joueurs de l'année ils vont se balader les chiffres encore quoi que je sais pas j'ai vu des mecs quand même avec des bons niveaux faire des trucs ça m'a un peu choqué donc ça ne me surprendrait pas donc vraiment vous l'aurez compris le roi des corrompus à tous les niveaux il a répondu présent moi personnellement je trouve vraiment qu'ils sont gavés là on va parler des outrines j'avais envie de vous parler des outrines vous voyez je vous présente un petit peu l'entrée à la scène de mon titan et le titan voilà moi c'est mon perso depuis le début et encore moins maintenant je regrette d'avoir un titan parce que c'est une machine de guerre le bonnet c'est une bête c'est une bête le titan c'est une bête que ce soit un pvp que ce soit un pve pvp pve terme technique pour un nouveau joueur destiné pve ça veut dire l'exploration équipée dans le monde libre de destiné pvp ça veut dire les parties à multijoueurs en affrontement c'est à dire pour les connaisseurs de call off les matchs en marquine par équipe les dominations etc d'ailleurs juste je m'arrête sur les matchs en pvp j'ai rajouté le nouveau mode du jeu que vous avez vu je vous ai présenté il y a la faille il y a le clinkomo ça peut être le truc avec le pj carrément oublié j'ai fait une partie dessus il y a vraiment le goulot perso moi ce que j'aime bien dans la pvp c'est les 3 contre 3 les 6 contre 6 franchement ça m'énerve en fait maintenant comment ils jouent les mecs il y a beaucoup de mecs qui savent pas jouer enfin justement qu'il faut y chier donc voilà vous savez de quoi je parle donc personnellement je préfère les 3 contre 3 actifs personnels bien sûr donc juste pour marquer sur le pvp là vous voyez je suis sur mercure avec mon titan c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que les mecs qui vont arriver qui vont se prendre le titan ils vont être obligés de passer par mercure pour aller récupérer gentiment leur doctrine vous allez voir vraiment regardez les images vraiment c'est une machine le titan et en fait c'est sur mercure tout simplement que vous débarquez pour récupérer je ne parle pas évidemment de la quête de l'arcanisme du chasseur je ne vais pas non plus trop vous spoil ça sera vous de découvrir ce qui serait très sympa aussi d'ailleurs le titan moi je suis trippé je suis arrivé sur mercure je suis plus tard je récupère ma doctrine et tout ça et en fait mercure sachez pour les nouveaux joueurs qui débarquent sur le recorrompu à la base les gars c'est pas tout le monde qui est allé sur mercure c'est uniquement les mecs un pvp qui faisait 9 manches sans mourir en pvp et qu'on avait la chance d'aller sur mercure pour ouvrir un coffre on avait fait d'ailleurs d'ailleurs je vous avais parlé des trucs à l'époque parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui couraient les gens des rumeurs sur les chini on est habitué maintenant avec benji on avait parlé je vous avais parlé d'une déessey comète et tout ça éventuellement ben en fait c'est pas commète c'est le grand décorrompu déjà donc voilà et mercure en fait c'est pas un endroit non plus social parce qu'on passait peut-être quand on découvre le lieu mercure on se baladait dans les tours on passait que c'était un endroit un peu comme la tour et tout ça voire pas du tout en fait c'est la partie du scénario c'est un rapport avec Osiris Osiris c'est un personnage vraiment très important dans des chini je vous en dis pas plus je vous laisse un petit peu fouiller dans vos grimoires découvrir un petit peu les cartes de vous intéresser au scénar et tout ça je vous commence à passer vraiment que ce soit pour les joueurs de l'an 1 et l'an 2 enfin le nouveau de vous intéresser au scénario de Destiny parce que vraiment contrairement à ce qu'on peut croire il est vraiment poussé il déchire il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là vous voyez j'ai eu mon brise de soleil et quand j'ai eu parce que moi j'adore tout ce qui est des gaffeux c'est vrai qu'en général voilà je jouais avec l'arca et tout ça me faisait triper pas trop avec les pistons héros et là quand j'ai eu mon titan désormais qui a ses morts voilà j'ai eu plus le temps mais ça va très le bordel c'est du furé donc vous voyez l'obstention de brise de soleil avec mon titan regardez un petit peu évidemment il y a d'autres attaques qui sont possibles quand vous avez le super vous pouvez appuyer juste sur R1 et L1 il envoie une onde de choc avec un feu sinon vous pouvez lancer directement les marteaux etc il y a désormais le C4 c'est une machine de guerre donc les doctrines vous avez compris les titans désormais c'est la doctrine feu l'arcaniste il passe en Krio donc Krio l'arcan aussi cheaté ça vient carrément du Dragon Ball Mortal Kombat Raiden le bordel il vole il explose tout sur son passage avec la foudre et le chasseur justement beaucoup de joueurs se posaient la question de se dire putain mais qu'est-ce que le chasseur ça va que ça d'autrime au passé qui aura vraiment un roi abyssal ça va être un train cheaté et tout ça les chasseurs comme le pistolero et comme l'épéiste et en fait pas du tout vous ne comprenez pas c'était quoi et les gars croyez-moi que le chasseur est concerné en fait désormais vous avez le vrai titan entre guillemets j'ai envie de dire il porte bien sur le vent c'est une machine de guerre l'arca qui est vraiment spectaculaire c'est le mage qui rentre dans le temps ça y est ils sont rentrés dans un système un peu de RPG en fait j'ai envie de dire et puis vous avez le chasseur qui est vraiment dans le raid dans le pur je vais essayer vraiment de vous aider les gars le raid je ne sais pas on n'a pas fait encore mais quand j'ai vu le comportement du chasseur avec sa voie abyssal on comprend clairement qu'il y aura des passages obligatoirement dans le raid je ne suis pas encore dedans parce que ça sera je vous propose le test le 16 le DLC et cet outil hier je vous l'ai proposé plutôt que d'habitude à la fois il y avait 48 heures pour proposer le test parce que j'avais attendu vraiment de retourner les jeux dans tous les sages du terme il n'y avait pas encore le trial of Osiris qui était ouvert donc depuis vous avez vu parce que ça va bien et là aujourd'hui je vous propose le lendemain parce que j'ai beaucoup avancé dans le jeu déjà et tout ça donc comme d'habitude donc j'avais vraiment envie de proposer le test du jeu dans tout sa splendeur donner mon avis je suis très content que je vous aura corrompu vraiment très content de mon collector très content de mon chitin et puis voilà un petit point là dessus donc je disais le chasseur désormais il a la possibilité de paralyser les ennemis de faire en sorte de les bloquer donc après vous pouvez les dps à bloc par exemple quand vous allez dans la cour d'orix croyez moi que ça vous aide notamment pour les personnes encore qui bon déjà si vous êtes allé dans la cour d'orix vous avez compris qu'il y a les quêtes de l'épée donc il y a pas mal d'objets j'ai pas encore retenu tout le don des objets parce que bon voilà il y en a tellement ramassé dans le curacier donc voilà on se rend justement dans le curacier et je vous ai proposé la dernière mission du jeu du curacier on va aller voir papa ours orix donc voilà je disais le chasseur vous aidera énormément parce qu'il a des capacités tout simplement donc vous avez vu un peu vous voyez que je suis nouveau carat machin que je teuf un peu de l'épreuve un peu du bleu et tout voilà vous voyez qu'en défense c'est beaucoup plus élevé que si vous auriez le full osiris ou le cropta enfin on était affo et tout ça j'ai juste conservé le gars là sur moi parce que comme je l'ai dit on rende hommage à cette arme exceptionnelle qui nous a vraiment fait rêver voilà donc là on va se rendre dans la cour d'orix vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'il donne papa ours comment il est tout ça un bambou je peux vous dire un de la classe du charisme l'orix je pense que dans le raid il va nous faire du mal je pense qu'il va vraiment nous faire du mal je me languis vendredi soir il me tarde vraiment juste pour vous donner un exemple j'ai déposé carrément un repos compensatoire et merci pour pouvoir ne pas bosser vendredi pour pouvoir entrer dans le raid ça vous montre à quel point je vais me dessiner voilà donc je disais pour pouvoir le chasseur ça vous aidera parce qu'il a les capacités désormais de paralyser les ennemis de détecter des coffres etc ce que je ferai pour les coffres là c'est le vidéo test comme je vous ai dit je vous proposerai aussi une vidéo farm de coffres parce qu'il y a énormément de coffres dans le cuirassé il y a énormément de choses à choper et tout ça je vous ai dit aussi qu'il y a les emplacements grâce à la lettre de katies pour pouvoir récupérer les 50 pièces pour assembler le sleeper j'ai plus son nom le sleeper tu sais plus quoi c'est une fusion en fait qui part en arme lourde là où il y a la gueule de nos titans moi je l'avais plus depuis un an parce que j'ai tout le temps le casque sur la tête voilà c'était une perçue que j'avais fait on peut voir un peu un petit peu puni sur vieux vous allez voir un petit peu la mission de la cour d'orix on arrive au final de ce test bientôt quoi d'autre j'ai envie de vous dire voilà vraiment comme je vous ai dit le roi des courants plus moi les gars vraiment c'est moi je dis chapeau vraiment chapeau très très bon très très bon très content du taf qui a été fait par Benji là dessus vraiment j'en attendais pas moins et vraiment voilà ils ont répondu présent que ça soit pour les joueurs de long dans au début un petit peu dépressif parce que vous dites putain merde je reprends à zéro et puis merde la difficulté elle est là et t'as mieux t'as mieux et pour les nouveaux qui vont arriver ils ne sont pas si dépaysés que ça ils ont réussi en fait ce qu'ils ont réussi à faire c'est c'est ça leur force à Benji j'ai envie de dire c'est que c'est des personnes qu'ils aient une intelligence de travail pour arriver à rassembler les gens je vais finir la cour d'orix sur ce sujet là aussi parce que je vous ai parlé du DLC je vous ai parlé des doctrines je vous ai parlé pas mal de choses du stuff des armades de beaucoup de choses à savoir que ce soit pour les joueurs de Langueda ou que ce soit qui hésite encore c'est la scène alors qu'ils ont été corrompus ou qu'ils se sont arrêtés on va dire encore tard ils avaient même tout fait la maison de nous alors qu'ils s'aiment le DLC je vous ai parlé pas mal et que ce soit pour les bons joueurs je voulais parler des sujets c'est l'ambiance des Chini vraiment pour toutes les personnes qui n'ont jamais joué à des Chini qui hésitent à s'y mettre mais qui sont entendu parler ça leur donne envie et tout venez parce que sincèrement Deschini c'est la meilleure communauté de joueurs qui existe vraiment pour avoir joué pas mal de jeux que ce soit les call-off que ce soit FIFA beaucoup de jeux comme ça multi Battlefield qui est une communauté assez sympathique il faut dire ce qu'il y a même si je ne suis pas joueur de Battlefield mais on va toujours apprécier un petit peu la mentalité des mecs sur Battlefield Deschini vraiment c'est un jeu d'ambiance c'est un jeu on aime se retrouver avec les copains on aime se retrouver avec les copines on aime se connecter c'est vraiment ils ont réussi à rassembler toutes sortes de personnes toutes sortes déjà que ce soit des jeunes que ce soit des pères de famille que ce soit des filles des filles sur Deschini d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu du programme qui est prévu aussi à la fin de ce test et un petit peu de ce qu'on va vous proposer vous pouvez le voir dans la description d'ailleurs dès la semaine prochaine parce qu'il ne faut pas s'énerver les gars le DLC vient de sortir nous ici on y joue on a envie de découvrir de goûter de savoir un petit peu ce qui se passe et tout d'ailleurs la youtubeuse de la chaîne Marine que vous avez pu voir à travers une vidéo déjà donc dès vendredi prochain peut-être même ce vendredi sur le raid je ne sais pas en tout cas vendredi prochain c'est sûr elle vous proposera des lives tous les moments du soir vous avez pu voir une jeune femme qui se met à Deschini justement qui fait partie d'une nouvelle génération de joueuses et de joueurs voilà qui a découvert qui a réussi à mémorer le triomphe en même mois bon merci l'équipe parce que voilà Scolas et compagnie voilà on les connait donc voilà il y a Marine qui vous présentera désormais tous les moments du soir des lives dans les trois heures sur Deschini selon ses humeurs selon ses avis ça sera vraiment sincère ça sera vraiment un partage avec la communauté Deschini et ceux qui veulent y découvrir et s'y intéresser vous avez Aurel donc monsieur Tiki Love qui fait une grosse dédicace et d'ailleurs toute la MB13 tout le joueur toute la communauté toute la communauté Deschini d'ailleurs t'en cogner vraiment Aurel qui va vous proposer un nouveau monstre à partir de la semaine prochaine là si vous voulez on va dire entre le PVP de la semaine dernière qu'on nous proposait une nouvelle map et tout ça on a essayé de vous faire péter un petit peu les spectres et tout ça et tout donc c'était vraiment sans thème précis là cette semaine vous avez le test qui arrive des Chini je vous proposerai deux petites vidéos nouveautés donc pour les 50 pièces de l'arme exotique le Slipper je ne sais pas quoi je ne me rappelle plus jeûne à chaque fois et également comment farmer les coffres pour les quêtes de l'IP je vous proposerai ça sur la chaîne en même temps que le test du jeu mais dès la semaine prochaine et peut-être même dès ce week-end vous aurez déjà des bonus c'est la découverte du jeu donc du coup on vous balance un petit peu tout comme ça vient mais dès lundi prochain lundi qui arrive là vous aurez Aurel qui vous proposera le programme ça ne va pas être compliqué ça sera du pvp on lit pvp le lundi résumé en fait de ce qui s'est passé le week-end pour les doutes les clips du week et la game du week la game du week voilà vous voyez papa où il est magnifique il est magnifique le week-end il est vraiment beau ils se sont vraiment gavés dessus l'ambiance c'est vraiment un roi on peut le dire à ce niveau-là donc je vous disais le lundi vous aurez Aurel qui vous proposera on lit pvp c'est-à-dire ce qui s'est passé dans tout le week-end résumé du pvp week-end que ça soit du riz du pvp classique la bannière quand il y aura la bannière ça sera vraiment le lundi consacré aux joueurs de pvp les gens qui adorent le pvp ceux qui veulent découvrir le pvp donc vous aurez le loot du week-end c'est-à-dire un petit peu ce qui s'est loûté dans le week-end la chance qui a eu et tout ça vous aurez donc les clips c'est-à-dire les plus belles actions une copine des plus belles actions vous aurez la game c'est-à-dire une game complète vraiment sympa à regarder le mardi le mardi comme vous savez c'est la race donc le mardi on vous proposera un live comme ça vous voyez un petit peu en même temps de ce qui se passe et tout ça et puis si on a des grosses surprises entre guillemets des grosses performances des tutos des conseils à vous donner ou d'un gros loot qui est tombé ou quelque chose qu'on a découvert et tout ça le soir on vous fera un petit bonus de vidéo donc pas obligatoire vous ne vous attendez pas forcément tous les mardis soir à voir une vidéo mais généralement ce sera le cas le mercredi par contre voilà ce sera ce sera parti aussi des quotidiennes de la semaine le mercredi au reste vous proposera l'arme de la semaine donc l'arme de la semaine c'est quoi on vous proposera un petit peu les nouvelles armes qu'on vous conseille qui font mal les deux armes cheatées dès qu'on les obtiendra et également un petit peu pour les nostalgiques et pour les joueurs qui débarquent sous le roi des bruits pour leur offrir découvrir quand même des armes même si elles sont dans le coffre maintenant des armes qui ont marqué déchimé saison 1 donc l'histoire de déchimé en fait à travers les armes les armes qu'ils ont marqué les armes possédées les nouveaux les anciens les armes de légion etc etc le jeudi vous aurez l'armure de la semaine l'armure de la semaine ça sera quoi ben ça sera le nouveau casque exotique de l'arcaniste le nouveau casque du titan du loot chez Oryx des armures comme des armes comme par exemple des armures comme le casque c'est une 14 même si ça sert plus et tout ça mais des armures aussi de légende qui nous ont servi qui nous ont beaucoup aidé sur la saison 1 en gros ça sera un petit peu du neuf sur le stuff et un petit peu parler des armes de légende qui ont marqué l'époque destiny saison 1 et le vendredi vous aurez les fameux live donc à 19h vous avez du pvp on partira laissera de vous mener sur le phare et tout ça donc on ne sait pas voir le mode Osiris ce qui a été modifié dessus et tout mais si on se base par rapport à ce qu'on connait déjà donc on vous proposera un live pour aller sur le phare directement il y a assez souvent ça sera sympa pour les fans de pvp donc le live de 19h et à 23h vous retrouverez Marie donc un live fun raid asso délire qui vous proposera et qui pourra interagir avec vous aussi à playhome à la fin de la vidéo de chaque vidéo tout ça c'est vraiment une bonne franquette c'est vraiment délire c'est vraiment partagé d'un coup alors les enfants on arrive à la fin de ce test j'espère avoir été clair j'espère vous avoir donné envie sur le roi des coins en plus sur le destiné sur la communauté sur beaucoup de choses c'est vraiment un jeu fabuleux et qui continue à grandir chaque jour on a de plus en plus de joueurs à être dessus donc voilà je salue tout le monde toutes les personnes qui me suivent la communauté Destiny tout le monde et puis merci Bungie pour ce DLC vraiment un chapeau à lui généralement quand je teste des DLC je ne mets pas de notes parce que c'est que sur les jeux que je mets des notes avec les jeux complets qui viennent sortir ça Destiny c'est un jeu qui existe déjà donc c'est une extension le roi des portes mais quand même c'est comme si il y a eu vraiment un nouveau contenu je veux dire c'est un nouveau jeu donc du coup je vais mettre une note à ce roi des corrompus personnellement ça sera 18 sur 20 pourquoi 18 sur 20 parce que le DLC est monstrueux ils se sont gavés dessus il y a un staff qui a été fait la communauté des Chini des Chini dans son ensemble c'est un tout moi je suis un joueur de long d'art il y en a déjà passé dessus c'est un tout qui fait que pour moi le roi des corrompus est sorti le 15 septembre qui mérite cette note là et je vraiment je vous recommande sincèrement de vous procurer ce jeu que vous l'ayez en édition légendaire avec les 3 contenus les 3 extensions etc etc ou que vous le prenez en collector voilà dessinez le roi des corrompus papa rousse que vous pouvez le voir je vous laisse gentiment terminer cette vidéo les enfants merci de continuer à me suivre merci à toute la MB13 merci à tout le monde les plus beaux gamers à tous ciao ciao oh hop Sous-titrage ST' 501 ... 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